Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h39, Langue Éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Du rififi dans le ciel, après Renault-Nissan, c'est entre Air France et KLM que les relations se tendent. Oui, au point que Ben Smith, le nouveau patron d'Air France, pourrait pousser vers la sortie Peter Elbers, le patron de la compagnie hollandaise KLM. Vous vous souvenez, KLM avait fusionné il y a 15 ans avec la compagnie française. Les relations entre les deux hommes se sont fortement détériorées ces dernières semaines. Et la querelle mobilise maintenant les cadres de KLM. 120 cadres ont signé un appel, les syndicats, les administrateurs de KLM, qui ont pris fête et cause pour leurs patrons et qu'ils défendent face à la direction d'Air France. C'est même devenu une affaire d'État parce que plusieurs personnalités politiques des Pays-Bas ont pris parti pour le renouvellement du hollandais volant. Ça marche bien l'Europe en ce moment. Alors quelles sont les raisons de ces dissensions ? Ben Smith est accusé par KLM de vouloir tout régenter de Paris et puis d'ignorer la direction hollandaise. Plus fondamentalement, l'irritation est croissante chez KLM devant Air France. Ses lourdeurs, son manque de compétitivité, ses grèves à répétition qui ont coûté, tenez-vous bien, depuis 5 ans, 1 milliard d'euros à la compagnie. 1 milliard d'euros. Alors que la filiale hollandaise, qui avait été rachetée en pleine déconfiture il y a 15 ans, a fait des progrès d'efficacité et de rentabilité considérables. KLM, en étant plus petite qu'Air France, est bien plus profitable. Alors à vous entendre, c'est un peu quand même la même histoire que Renault et Nissan. C'est tout à fait la même histoire. Dans les deux cas, deux entreprises françaises de culture publique, Renault et Air France, qui se sont modernisées, privatisées et mondialisées au tournant des années 2000. Les deux étaient d'ailleurs dirigées par le même profil d'hommes, deux hauts fonctionnaires de gauche, qui avaient joué un rôle important dans les gouvernements socialistes du premier septennat mitterrand. C'était Louis Schweitzer pour Renault et Jean-Cyril Spinetta pour Air France. Fortes de leur santé économique à cette époque-là, ils ont racheté chacune une entreprise de leur secteur en difficulté, le japonais Nissan pour Renault et puis le Batave KLM pour Air France. Mais 20 ans plus tard, le rapport de force a changé. C'est-à-dire, François ? Les entreprises subclaquantes de naguère sont devenues profitables. Et même davantage que les sauveurs. Elles supportent donc moins bien la tutelle encombrante de groupes français qui donnent des leçons, alors qu'ils n'ont pas atteint le même niveau de compétitivité. Sans oublier le climat de nationalisme économique croissant, y compris en Europe, qui fait que les tutelles étrangères sont moins bien vécues qu'à l'âge d'or de la mondialisation. Les fusions ou les associations n'ont jamais été faciles à piloter. Mais dans les années 2000, les entreprises étaient prêtes davantage à abandonner une part de leur culture pour construire une World Company. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Surtout face à les Français. Vous voulez dire que notre image, à nous, Français, est mauvaise ? Écoutez, je constate qu'il y a 20 ans, c'était les Français qui rachetaient les autres. Parce qu'ils étaient en meilleure santé. Qu'ils avaient une vision. Et que 20 ans plus tard, les Français stagnent. Air France en est l'exemple type. Quel temps perdu ! Avec l'incroyable bêtise des pilotes, les grèves, les difficultés. Conséquence, les filiales étrangères de nos groupes se rebellent. Et bon nombre d'entreprises françaises sont passées sous pavillons étrangers. Dans l'actualité récente, des 18 derniers mois, on en a fait la chronique ici. Alstom Energy avalée par les Américains. Alcatel par les Finlandais. Essilor passait sous le contrôle de l'italien Luxottica. Lafarge le cimentier sous le contrôle du Suisse Holcim. Bon, arrêtons la liste parce que là, on va être définitivement déprimé. François Langlais pour l'Anglico. A demain pour de meilleures nouvelles. Et bien sûr, tous les matins sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h42.